La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. Nous sommes ici. Nous avons passé l'équinoxe d'automne, le début de l'automne. La Terre est passée sur la ligne équinoxe le 23 septembre, à 2 heures du matin. Comme le périple de la Terre autour du Soleil ne dure pas 365 jours, mais 365 jours et un quart de jour, l'année prochaine, la Terre arrivera à la ligne de l'automne un quart de jour plus tard, 6 heures plus tard, à 8 heures. Début de l'automne, à 8 heures du 23 septembre. La troisième année, encore 6 heures plus tard, à 14 heures, toujours le 23 septembre. Et la quatrième année ? Oui, à 20 heures, mais de quel jour ? Cette quatrième année est une année bisextile. On a ajouté le fameux 29 février. Le calendrier s'est rallongé d'un jour. L'automne ne commence plus le 23, mais le 22 septembre, car la Terre arrive à la ligne automne le 22 septembre au lieu du 23. Tous les 4 ans, la Terre compense le 29 février en arrivant à l'équinoxe avec un jour d'avance le 22 septembre. Le calendrier est un instrument de mesure que nous ajustons au mieux au voyage de la Terre qui suit son chemin. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été, alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord, est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. La Terre continue son périple. La ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. L'hémisphère nord est tourné vers le Soleil. Les rayons nous arrivent sous un angle plus direct. C'est l'été. On a chaud. Puis, notre voyage continue. Le Soleil redescend vers le sud. Quand le Soleil, à midi, est à la verticale de l'équateur, c'est l'équinoxe. Partout sur la Terre, le jour et la nuit ont la même durée. 12 heures de jour et 12 heures de nuit pour tout le monde. Pour l'hémisphère nord, l'automne commence, parce que la Terre se détourne du Soleil. Pour l'hémisphère sud, c'est le printemps qui commence. Quand le Soleil est en face de l'équateur, c'est la période des grandes marées équinoxiales. D'une manière générale, et durant toute l'année, ce n'est pas à l'équateur qu'il y a les plus fortes marées, mais autour du 45e parallèle. Là où la plupart d'entre vous, passagers du vaisseau spatial Terre, habitent. Pourquoi ? L'ampleur des marées dépend aussi de la rotation de la Terre et des forces centrifuges qui agissent dans la direction de l'équateur. Car c'est là que la Terre tourne le plus vite et que les forces centrifuges sont les plus grandes. Mais leur effet est peu perceptible. Car à l'équateur, pour provoquer les grandes marées, ces forces centrifuges devraient soulever les masses d'eau. Trop lourd. Au pôle Nord, à son axe de rotation, la Terre tourne si lentement qu'on pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Les forces centrifuges sont quasiment nulles. Il n'y a pas de marée. À mi-chemin entre le pôle et l'équateur, la Terre tourne à 1000 km heure. Ici, les forces centrifuges font glisser les masses d'eau vers l'équateur, dans la direction même où se trouvent le Soleil et la Lune, ce qui renforce l'effet de marée. C'est donc ici, autour de 45 degrés, que les forces centrifuges favorisent le plus les marées. Les forces d'attraction de la Lune attirent l'eau des océans. Un bourrelet d'eau se forme là où la Lune passe. De l'autre côté de la Terre, les forces centrifuges provoquent un deuxième bourrelet. Ces deux marées hautes, qui font chaque jour le tour de la Terre, restent orientées vers la Lune, qui met 28 jours pour faire le tour de la Terre. La Terre tourne beaucoup plus vite. Elle fait un tour complet tous les jours. Elle tourne rapidement sous les bourrelets d'eau. Au bord de la mer, quand nous voyons que la marée monte, ce n'est pas le bourrelet d'eau qui arrive. C'est la Terre qui nous amène à l'endroit où ce bourrelet, orienté vers la Lune, nous attend. Cela provoque des frictions énormes. La Terre entraîne dans sa rotation la masse gigantesque de cette montagne d'eau, mais l'eau résiste et se heurte à l'obstacle insurmontable des continents. C'est là que se produisent les plus fortes marées. La Terre essaye d'entraîner le bourrelet, mais la Lune ne lâche pas prise. Comme la Lune est en retrait par rapport au bourrelet, elle freine le déplacement de l'eau et de ce fait freine la rotation de la Terre. C'est un ralentissement minime. Les journées se rallongent d'une seconde tous les mille ans. Ce qui veut dire tout de même que les dinosaures ne vivaient pas des journées de 24 heures, mais de 22 heures seulement. Finalement, est-ce la nouvelle Lune ou la pleine Lune qui déclenche les grandes marées ? Ça dépend de la distance Terre-Lune. La Lune a une orbite excentrique. Parfois, elle est loin de la Terre. Parfois, elle est proche. Admettons qu'en Mars, la Lune est au plus proche de la Terre et qu'en plus, c'est la nouvelle Lune. La grande marée a lieu le jour de la nouvelle Lune. En avril, un petit décalage d'un jour. Au mois de mai, décalage de trois jours. La nouvelle Lune est toujours plus proche de la Terre que la pleine Lune. La grande marée a lieu deux jours après la nouvelle Lune. Juin, attention ! Nouvelle Lune et pleine Lune sont à égale distance de la Terre. La balance oscille. Et en juillet, ça y est ! La pleine Lune est plus proche de la Terre. La grande marée est donc à la veille de la pleine Lune. Jusqu'au printemps, la pleine Lune va rester plus proche de la Terre. Les grandes marées auront lieu juste avant ou après la pleine Lune. Au printemps prochain, attention ! Nouveau tiraillement, emporté cette fois par la nouvelle Lune. Qui, de nouveau pendant sept mois, déclenchera les grandes marées. L'orbite de la Lune tourne lentement autour de la Terre, dans un cycle d'environ 14 mois. Rien à voir avec le cycle solaire de 12 mois. L'ordre de l'univers est un foisonnement de nombreux désordres. La Terre file sur son orbite vers le solstice d'hiver que nous atteindrons dans 11 semaines, le 21 décembre. Qu'est-ce qui propulse la Terre en avant ? C'est l'élan qu'elle a reçu lors de sa formation. Elles ont été découvertes par Isaac Newton au XVIIe siècle. On raconte qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il se demanda alors, pourquoi ? Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. C'est la force d'attraction. Oui, mais alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? Et la Terre dans le Soleil ? Parce que la force d'attraction du Soleil est contrebalancée par la force d'inertie de la Terre qui, à elle toute seule, la ferait continuer indéfiniment sur un parcours en ligne droite. La Terre est en fuite permanente mais tenue en laisse par la force d'attraction du Soleil et, en même temps, en chute permanente vers le Soleil, sauvée de cette chute par la force d'inertie. L'orbite de la Terre est l'endroit où ces deux forces sont en équilibre. C'est la masse du Soleil qui retient la Terre sur son orbite. Même chose pour la Lune. La masse de la Terre retient la Lune sur son orbite. Son orbite est déterminée par l'équilibre entre la force d'inertie qui voudrait éloigner la Lune de la Terre et la force d'attraction de la Terre qui, à elle toute seule, ferait tomber la Lune sur la Terre. Les deux planètes, Vénus et Mars, font comme nous le tour du Soleil mais à des vitesses différentes parce que leur distance du Soleil est différente. Vénus est plus près du Soleil que la Terre. La force d'attraction du Soleil est donc plus grande. Si Vénus ne tombe pas dans le Soleil, c'est que les forces d'inertie qui la maintiennent en orbite sont également plus grandes et propulsent Vénus plus vite que la Terre sur son orbite. Mars est plus loin du Soleil. En plus, Mars est plus petit et sa masse fait un dixième seulement de celle de la Terre. Les forces d'attraction et d'inertie sont plus faibles. Mars va moins vite sur son orbite et met deux ans pour faire le tour du Soleil, le double de la Terre. Ainsi, la Terre et les planètes ont chacune leur orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie, qu'on appelle aussi force centrifuge. C'est l'interaction de ces deux forces qui nous maintient tous sur orbite. Mais cet équilibre n'est pas stable, comme l'orbite synchrone d'un satellite météo qui tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne autour de son axe pour en photographier toujours la même partie. Les lunes du système solaire ne sont pas aussi synchrones avec leur planète. Notre Lune tourne beaucoup plus lentement autour de la Terre. La Lune s'éloigne de la Terre très légèrement, trois centimètres chaque année. Un jour, au bout de quelques milliards d'années, elle va peut-être s'échapper. Phobos, par contre, le plus grand satellite de Mars, tourne si vite que les Martiens, s'il y en avait, le verraient passer trois fois par jour. Les satellites qui tournent plus vite que leur planète vont s'en rapprocher et encore s'accélérer, comme le caillou qu'on fait tourner au bout d'une ficelle et qui s'accélère quand la ficelle se raccourcit. Les lois de la gravitation ne nous préservent pas du chaos. Phobos finira par se désintégrer et s'écraser sur Mars. Nous aussi, nous subissons cette force qui attire tout vers le centre de la Terre. Notre vie est un effort incessant pour surmonter la force d'attraction de la Terre quand nous voulons nous éloigner de son centre. La Terre génère de telles forces d'attraction que toutes ses parties se pressent pour être le plus près possible du centre. Cela donne une sphère. Peut-on se libérer de la force d'attraction de la Terre ? Oui, si on atteint la vitesse de libération, 40 000 km heure. Pour obtenir une telle vitesse et compenser la force d'attraction de la Terre, les astronautes ont besoin de fusées très puissantes. La Lune est beaucoup moins massive. Elle a une force d'attraction faible. Pour repartir, il suffit d'une petite fusée et une vitesse de libération de 8 000 km heure. La masse de la Terre et notre poids nous clouent au sol alors que la Terre elle-même flotte en apesanteur. Pour ce voyage autour du Soleil, nous sommes embarqués sur un manège qui, tout en avançant, fait un tour complet autour de son axe en un jour et une nuit. Mais parce que son axe est incliné, la Terre, tous les jours, nous fait monter et descendre des milliers de kilomètres par rapport au plan des planètes. À Berlin, Paris, Londres, Montréal, New York, vous êtes près du 45e parallèle. Tous les jours, vous montez et vous descendez environ 3 000 km. En ce moment, en automne, c'est le soir que nous sommes montés en hauteur. Ce parcours en montagne russe modifie notre vue sur le ciel. Nous voyons le petit croissant de la Lune très bas sur l'horizon, peut-être même caché dans la brume. Au printemps, par contre, le soir, nous serons descendus très bas. D'ici, les planètes et la Lune se présentent comme sur une pente plus escarpée. Le petit croissant apparaît plus haut dans le ciel. Au printemps, nous avons donc de meilleures chances de l'apercevoir. Mais ce soir, et tous les soirs d'automne, vous prenez l'ascenseur pour voir le monde d'en haut. Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver que nous atteindrons dans 10 semaines. La Lune est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. L'écran télé, c'est le hublot de votre vaisseau spatial Terre. Chaque jour, la Lune change de forme. Pendant deux semaines, le croissant ira croissant tous les jours, jusqu'à la pleine Lune. Ensuite, pendant deux semaines, la Lune sera décroissante. Les croissants s'aminciront de jour en jour. Ces jours-ci, vous voyez la Lune croissante en fin d'après-midi, mais certainement pas le matin. Pourquoi pas le matin ? Comme la Terre tourne, Soleil et Lune semblent traverser le ciel de gauche à droite. La Lune croissante est à gauche du Soleil. Le croissant est la partie de la Lune éclairée par le Soleil, donc toujours dirigée vers le Soleil. Le matin, quand le Soleil se lève, la Lune, en bas à gauche, est encore sous l'horizon. On ne la voit pas. Elle se lève après le Soleil, à gauche du Soleil. Puis pendant la journée, elle traverse le ciel après le Soleil, elle suit le Soleil. Le soir, la Lune se couche après le Soleil. Elle a donc encore deux ou trois heures pour briller avant de se coucher à son tour. Dans deux semaines, la Lune, en tournant autour de la Terre, va passer à droite du Soleil. Là, on la verra le matin, car la Lune se lèvera avant le Soleil et à sa droite. Ce sera la Lune décroissante. Elle traversera le ciel à droite du Soleil et se couchera avant le Soleil. Le soir, on ne pourra plus la voir. On voit la Lune décroissante le matin parce qu'elle est à droite du Soleil avant le Soleil. On voit la Lune croissante le soir, comme cette semaine, parce qu'elle est à gauche du Soleil, après le Soleil. Mais comment savoir au premier coup d'œil si la Lune est croissante ou décroissante ? En pensant au dicton « menteur comme la Lune ». La demi-Lune croissante inscrit dans le ciel un D majuscule comme décroissant, « menteur comme la Lune ». Quand la Lune forme la lettre C comme croissant, elle est décroissante, « menteur comme la Lune ». Quand la Lune est à gauche du Soleil, elle fait un D. Quand elle est à droite du Soleil, elle fait un C. Près de l'équateur, le croissant est couché à l'horizontale, comme un bateau dans le ciel, car le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. À l'équateur, le Soleil se couche perpendiculairement à l'horizon, le croissant de la Lune est dirigé vers le bas. À l'équateur, la Lune ne ment pas, elle nous mène en bateau. La Lune dans sa face croissante, visible le soir, est éclairée par le Soleil qui vient de se coucher à droite derrière l'horizon. Allons vers le Sud. D'abord, nous passons l'équateur, Soleil et Lune ne bougent pas, puis nous arrivons dans l'hémisphère Sud. Soleil et Lune n'ont rien changé à leur position. Mais attention, celui qui les regarde aurait la tête en bas. Remettons-le à l'endroit. Voilà. La Lune est à droite, le croissant est inversé, il forme un C, comme croissant. Ici, dans le Sud, la Lune n'est plus menteuse et le Soleil s'est couché à gauche, pas à droite. Dans l'hémisphère Sud, le Soleil se lève à l'Est, comme chez nous, mais à midi, il n'est pas au Sud, il est au Nord. Puis il se couche à l'Ouest, comme chez nous, mais il traverse le ciel de droite à gauche, en sens inverse. La Lune et les étoiles, également. Quand la Lune passe plein Sud, elle est parfois assez basse sur l'horizon, un peu comme le Soleil en hiver. Mais quelques jours plus tard, la Lune se trouvera visiblement plus haute dans le ciel. Et une semaine plus tard, encore plus haute. c'est la Lune montante, qu'il ne faut pas confondre avec la Lune croissante. Et la Lune descendante n'a rien à voir avec la Lune décroissante. La Lune, en tournant autour de la Terre, monte et descend dans le ciel. Pourquoi ? A cause de l'axe incliné de la Terre, elle monte et descend en un mois. Regardons la Lune devant les constellations du Zodiac. La Lune devant la constellation du Sagittaire est basse sur l'horizon, comme le Soleil est bas en décembre. Après deux semaines, la Lune montante sera en gémeaux, haute dans le ciel, comme le Soleil au mois de juin. Puis dans deux semaines, ce sera la Lune descendante. La Lune passe tous les jours 50 minutes plus tard. Mais surtout, elle passe tous les jours plus haut que la veille ou plus bas. Prenez un repère, l'immeuble d'en face ou l'enfilade de votre rue et découvrez la Lune montante ou descendante. La Lune fait le tour de la Terre, mais en combien de jours ? Ça dépend si on compte du point de vue de la Lune ou de la Terre. Prenons comme point de départ la nouvelle Lune, le jour où la Lune est en alignement avec le Soleil. En partant d'ici, pour faire un tour complet de son orbite, et revenir ici, elle met un peu plus de 27 jours. Mais la Terre a avancé sur son orbite. Et au bout de ces 27 jours, la Lune est ici. Elle a bien bouclé sa boucle. Mais elle n'est pas encore revenue dans son alignement avec le Soleil. Ce n'est pas encore la nouvelle Lune. La Lune met deux jours de plus pour s'aligner de nouveau avec le Soleil. 29 jours. Alors que la Lune retrouve son point de départ au bout d'un peu plus de 27 jours, de nouvelle Lune à nouvelle Lune, elle met 29 jours. Dans votre calendrier, comptez les jours d'une nouvelle Lune à l'autre. Ce décalage de deux jours se reproduit chaque mois et crée un cycle de 13 mois et demi, ce qui correspond au cycle des grandes marées. Tout se tient dans la mécanique du ciel. Nous sommes ici. La Terre parcourt la partie de son orbite qui nous emmène de l'équinoxe d'automne, au solstice d'hiver que nous atteindrons en neuf semaines. D'un soir à l'autre, la Lune apparaît plus ronde et plus lumineuse. D'où vient cette lumière ? Du Soleil. C'est le Soleil qui éclaire la Lune. La Lune est toujours éclairée à moitié par le Soleil. La Terre aussi. Et les planètes à gauche et à droite de la Lune, par exemple Saturne et Jupiter, qu'est-ce qui les fait briller ? C'est encore le Soleil. Jupiter est une planète. Elle renvoie la lumière du Soleil, comme un miroir. La Terre fait la même chose. Si on la regardait depuis Jupiter, la Terre brillerait comme les autres planètes. Saturne nous renvoie également la lumière du Soleil, moins que Jupiter, parce que Saturne en est deux fois plus éloignée. Juste au-dessus de Saturne, vous pouvez voir Alguénib. Ce n'est pas une planète, c'est une étoile. Elle est infiniment plus éloignée que Saturne. Sa lumière, elle la génère elle-même. Alguénib, comme notre Soleil, est peut-être entouré de planètes, mais vu de si loin, de 1600 années-lumière, Alguénib, comme notre Soleil, n'est qu'une petite étoile. La lumière du jour nous vient du Soleil. Le clair de Lune, c'est la lumière du Soleil que la Lune nous renvoie. Les planètes, également, nous renvoient la lumière du Soleil. Par contre, les étoiles rayonnent elles-mêmes, comme notre Soleil. Environ tous les cinq ans, Mars et Vénus sont visibles dans le ciel du soir, près l'un de l'autre, comme en automne 97. Quatre mois auparavant, Mars était la seule planète visible le soir. Puis Vénus est apparue à côté de Mars. Pourquoi ? Les planètes bougent, tournent autour du Soleil, comme la Terre. Elles apparaissent à des endroits différents. Elles vagabondent à travers le ciel. C'est ce qui leur a valu leur nom de planète. En grec, «planétesse » signifie « vagabond ». Si vous achetez une carte du ciel, vous y trouverez toutes les étoiles. leurs noms, leurs positions, mais aucune des planètes. Les planètes sont sans domicile fixe. Vue de la Terre, Vénus et Mars semblent se rapprocher. Mais en réalité, ils ne se rapprochent pas du tout. Ils suivent leurs orbites et la Terre les précède. Deux semaines plus tard, Vénus et Mars apparaissent alignés, en conjonction. Ensuite, Vénus parcourt ce virage. La Terre progresse sur son orbite et Mars plus lentement sur la sienne. Deux mois plus tard, ça nous donne cette nouvelle conjonction. Après, Vénus va passer devant le Soleil, elle va donc disparaître pour quelques semaines, alors que Mars, avec sa lenteur, va rester visible dans le ciel du soir. Elle le mérite bien leur nom de vagabonde, les planètes. Le soir de la pleine Lune, c'est le soir où la Lune, qui tourne autour de la Terre en quatre semaines, est au plus loin du Soleil. Elle est en face du Soleil. La Lune, comme la Terre et comme toutes les planètes, est toujours éclairée à moitié par le Soleil. Et le soir de la pleine Lune, elle nous présente. toute la moitié que le Soleil éclaire, parce qu'elle est en face du Soleil, en opposition avec le Soleil. Chaque mois, la Lune s'aligne avec la planète Saturne. Bien entendu, la Lune est toute proche de la Terre. Saturne est 3000 fois plus lointaine. Mais le soir de leur conjonction, vue de la Terre, ces deux astres se trouvent dans la même direction. Terre et Lune se glissent entre le Soleil et Saturne pour que la Lune soit alignée avec Saturne. Dans les quatre semaines suivantes, la Lune va faire un tour complet autour de la Terre et reviendra s'aligner avec Saturne. Exceptionnellement, cet alignement peut être si précis que la Lune passe exactement devant Saturne et pendant une heure, le cache. Nous vous montrerons cette occultation de Saturne par la Lune. A quand un tel rendez-vous entre Vénus et la pleine Lune ? Jamais. L'orbite de Vénus est à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Alors que la pleine Lune doit être à l'extérieur pour être éclairée pleine face par le Soleil. La pleine Lune, toujours à l'extérieur, ne pourra donc jamais s'aligner avec Vénus à l'intérieur. Pourtant, Vénus a bien des rendez-vous avec la Lune quand la Lune se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre, là où circule Vénus. Lune croissante et trois semaines plus tard, Lune décroissante. Au moment de ces alignements avec Vénus, ce n'est pas une pleine Lune, c'est un croissant qui apparaît car la Lune est éclairée de côté par le Soleil. Les rendez-vous avec la pleine Lune sont réservés aux planètes extérieures quand elles passent en opposition avec le Soleil. Mars, Jupiter, Saturne. Mais attention, après son alignement avec Saturne, la Lune continue son périple et se trouve donc chaque soir à deux largeurs de main plus à gauche que la veille. Comme le Soleil actuellement se lève de plus en plus tard, mais pas vous, regardez le ciel le matin et là, au sud, vous verrez la grande constellation Orion. Oui, Orion est réapparu. Nous l'avons vu en avril dans cette même position le soir. Mais comme la Terre a continué son voyage autour du Soleil, Orion, peu à peu, a glissé vers l'ouest hors de notre champ de vision. Mais pourquoi Orion se retrouve dans la même position qu'il y a six mois ? Pas le soir, mais le matin. Il y a six mois, la Terre était ici. Pour voir Orion, qui est infiniment loin du système solaire, il faut se mettre comme ça. En avril, Orion était à gauche du Soleil. On le voyait le soir. Puis la Terre a progressé sur son orbite et le Soleil s'est glissé entre la Terre et Orion. Tous les jours, Orion traversait le ciel, invisible, masqué par le ciel bleu illuminé par le Soleil. La Terre a encore progressé et depuis septembre, Orion devient peu à peu visible à droite du Soleil. Situé ainsi à droite du Soleil, Orion, le matin, précède le Soleil. Nous le voyons avant que le Soleil se lève. Tout ce qui est à droite du Soleil, que ce soit la Lune, les planètes ou les étoiles, est visible le matin. si vous ne regardez le ciel que le soir, vous ratez la moitié du spectacle. Nous sommes ici. La Terre nous amène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons en huit semaines. En ce moment, l'astre le plus brillant dans le ciel du soir, c'est Jupiter, la planète la plus grande du système solaire, 300 fois plus massive que la Terre. Rien que la célèbre tâche rouge, un ouragan millénaire, est quatre fois plus grande que la Terre. Jupiter est une sphère faite de gaz. On ne pourra jamais y atterrir car il n'y a pas de terre ni de surface. Au centre de cette énorme sphère de gaz, se trouve sans doute un noyau rocheux ou métallique, grand comme la Terre. Le diamètre de Jupiter est douze fois celui de la Terre. Sa masse est 300 fois plus grande que la Terre. Les forces d'attraction empêchent les quatre lunes galiléennes de tourner sur elles-mêmes. Elles sont liées à Jupiter et lui présentent toujours le même côté. une de ces lunes, Io, est tellement tiraillée entre la force gravitationnelle de Jupiter et des autres satellites qu'elle se déforme, ce qui est peut-être la cause mystérieuse de son réchauffement et de ses éruptions volcaniques. Par sa masse et ses forces d'attraction, Jupiter a fait le vide autour de lui. Jupiter a accaparé toute la matière interstellaire de son environnement, empêchant toute autre planète de se former dans sa proximité. Jupiter n'a qu'un voisin, Saturne. Voisin lointain, il se tient à une distance de 700 millions de kilomètres. Côté Soleil, pas de planète voisine, mais seulement la ceinture des astéroïdes, en bas, à droite. Bravo aux astronomes de l'Antiquité qui ont deviné l'importance de cette planète et lui ont donné le nom de Jupiter, ce qui signifie père et maître des dieux. Galilée, au début du XVIIe siècle, a découvert les quatre satellites de Jupiter, les lunes galiléennes, visibles avec des jumelles, et qui tournent tellement vite autour de la planète qu'elles changent de position tous les soirs. Mais Jupiter est entouré de 16 satellites. C'est un petit système solaire en soi, comme les neuf planètes qui tournent autour du Soleil. En plus des planètes, le Soleil est entouré par la ceinture des astéroïdes. Deux anneaux, invisibles depuis la Terre, entourent Jupiter. Ce mini-système solaire est vraiment mini-mini, c'est un millième de la masse du Soleil. Par contre, à l'échelle des planètes, Jupiter, à lui tout seul, pèse le double de toutes les autres planètes, y compris la Terre. Son influence s'étend loin dans le système solaire. À 800 millions de kilomètres, sur l'orbite de Jupiter, deux groupes d'astéroïdes, les Troyens, précèdent et suivent Jupiter comme une escorte lointaine du père des planètes. Le Soleil et Jupiter se sont formés en même temps il y a 4 milliards et demi d'années au centre d'une même nébuleuse en attirant et en accaparant de la matière. En attirant de plus en plus de matière, le Soleil est devenu tellement massif que les pressions intérieures provoquent des réactions nucléaires permanentes, d'où son rayonnement. Pendant que le Soleil se formait, 700 millions de kilomètres à l'écart, Jupiter faisait la même chose. Mais le résultat ne fut pas le même. Seulement une grande planète avec des anneaux et des satellites. Mais Jupiter est un Soleil raté. Il n'a pas attiré assez de matière interstellaire. Sinon, il serait devenu un Soleil et aurait éclairé nos nuits. Les planètes qui tombent autour du Soleil forment deux clans très différents. Près du Soleil, les 4 planètes solides Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Loin du Soleil, les planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est l'éloignement du Soleil qui a déterminé le destin des planètes. Près du Soleil, il faisait chaud, les gaz se sont évaporés. Mercure n'a plus d'atmosphère, la Terre n'a conservé qu'une très mince couche de gaz, l'air que nous respirons. Loin du Soleil, les gaz, l'hydrogène et l'hélium se sont maintenus pour former des planètes géantes comme Jupiter. Près du Soleil, les forces d'attraction sont plus grandes. Le Soleil freine la rotation des planètes proches, Mercure et Vénus. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne tournent deux fois plus vite que la Terre. Près du Soleil, la Terre n'a qu'une seule lune. Mercure et Vénus n'en ont aucune. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne ont une multitude de satellites et des anneaux. Jupiter est une planète comme la Terre, mais c'est un monde très, très différent d'une autre. La semaine prochaine, ce sera la fin de l'heure d'été. Nous retarderons nos montres d'une heure. Nos montres, en indiquant l'heure, indiquent la position de la Terre par rapport au Soleil. En principe, quand le Soleil passe le méridien de Paris, il est midi à Paris. La Terre fait un tour complet en 24 heures et toutes les heures, la Terre présente au Soleil une autre tranche. La Terre est donc divisée en 24 tranches, en 24 fuseaux horaires. Une heure après avoir présenté au Soleil le méridien de Prague, la Terre va présenter au Soleil le méridien de Paris. Deux heures après, la Terre présente au Soleil le méridien sur lequel se trouve le Brésil et aussi le Groenland. Encore deux heures plus tard, le Soleil passe le méridien de New York. Et trois heures plus tard, Los Angeles. Sous le régime de l'heure d'été, ces fuseaux horaires sont décalés vers l'est. Pendant l'été, les Anglais vivent à l'heure de Prague, les Français et les Allemands à l'heure d'Istanbul. Dans quelques jours, en remettant nos horloges à l'heure, nous ramenons les fuseaux horaires vers leur vraie position, là où l'heure locale correspond plus ou moins à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les cadrans solaires, incorruptibles, n'ont jamais dévié de l'heure que le Soleil indique. Depuis le début de l'année, nous avons parcouru 770 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre. En 10 minutes, pendant que vous regardez ces images, vous allez faire 18 000 kilomètres de plus. Nous sommes ici et nous atteindrons la station Solstice d'hiver dans 7 semaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, on a remis les horloges à 2 heures. Nous avons quitté l'heure d'été. Vous avez retardé vos montres d'une heure et le matin, vous avez pu dormir une heure de plus. Pourquoi ? Sous le régime de l'heure d'été, on nous dit « Levez-vous, il est 8 heures », bien que le Soleil soit encore dans sa position de 7 heures. Nos montres, en heure d'été, sont en avance sur le Soleil. L'heure d'été, c'est comme si on nous avait déménagé 1000 kilomètres vers l'Est. Ainsi, à Paris, on se retrouve dans le fuseau horaire d'Istanbul. En été, on change l'heure artificiellement pour économiser de l'énergie. en éteignant les lumières plus tôt. Les soirs d'été, on nous dit officiellement « Il est 22 heures, allez vous coucher ». Alors que la Terre, par rapport au Soleil, est encore dans sa position de 21 heures. Maintenant, le dernier week-end d'octobre, nous voici reconnectés avec la vraie rotation de la Terre. Nous revenons dans notre vrai fuseau horaire. Et nos montres indiquent de nouveau presque l'heure réelle. Pourquoi presque ? Chaque minute, la Terre présente au Soleil un autre méridien. Chaque ville a une heure locale différente. Durant toute l'histoire de l'humanité, cela n'a gêné personne jusqu'au moment où les gens ont commencé à s'envoyer des télégrammes et à se parler au téléphone d'un pays à l'autre. Là, il fallait se mettre d'accord sur l'heure qu'il était. La Terre fait un tour complet en 24 heures. En une heure, elle tourne de 15 degrés. On divisait donc la Terre en 24 fuseaux horaires de 15 degrés. C'est l'angle que le Soleil semble parcourir en une heure. Tous les endroits du même fuseau marchent à la même heure. Mais on ne s'est pas contenté de ces fuseaux de 15 degrés. Pour faciliter les communications, certains pays ont instauré une large zone d'heure artificielle qui déborde sur plusieurs fuseaux. L'heure de Prague est la même pour Madrid, Paris et Varsovie, alors que ces villes sont situées dans trois fuseaux horaires différents. Le Soleil passe le méridien de Prague à midi. Les horloges à Prague indiquent midi. Tout est normal. Mais le Soleil met presque une heure pour arriver à la verticale de Paris. Et là, les montres des Parisiens n'indiquent pas midi, mais presque 13 heures, lors de Prague. Nous vivons en permanence décalés d'une heure par rapport à la rotation de la Terre. Mais où commence et où finit le périple annuel de la Terre ? Notre nouvel an du 1er janvier, décrété en 1563 par Catherine de Médicis, ne correspond à rien. Le 21 juin, le jour du solstice d'été, aurait fait un beau nouvel an. D'ailleurs, le monument préhistorique de Stonehenge, en Angleterre, marque le lever du soleil au solstice d'été. Un autre nouvel an très pratique aurait été l'équinoxe de printemps. C'est le point zéro, le point vernal, que les astronomes utilisent pour tous leurs calculs. Mais les papes et les rois étaient toujours plus forts que les scientifiques. Notre 1er janvier est donc un compromis entre une fête païenne, le solstice d'hiver du 21 décembre, la date de naissance de Jésus-Christ, un 24 décembre, et le 1er jour d'un mois du calendrier romain. Comme le calendrier romain ne commençait pas en janvier, mais en mars, les mois se retrouvent avec une fausse numérotation. Notre septembre, comme sept, n'est plus le septième mois, mais le neuvième. Novembre, comme neuf, n'est plus le neuvième mois, mais le onzième. Et décembre, comme dix, n'est plus le dixième mois, mais le douzième. Tout ça n'a pas fait dévier la Terre de son orbite. Ce voyage ne se déroule pas toujours à la même vitesse, car la Terre, quand elle est près du Soleil, avance un peu plus vite et quand elle est éloignée du Soleil, un peu plus lentement. Ce week-end, le retard de la Terre par rapport au Soleil atteint son maximum et ce retard, vous pouvez le voir. Prenez des repères chez vous. Notez où le Soleil se couche, sur l'immeuble en face ou sur l'horizon. Le jour du solstice d'hiver, le Soleil se couche ici. Le jour du solstice d'été, ici. Chaque année, au fur et à mesure que les jours s'allongent puis raccourcissent, le Soleil fait un aller-retour et à chaque coucher de Soleil de printemps correspond un coucher de Soleil d'automne. À l'équinoxe de printemps, le Soleil se couche ici, à 20 heures. À l'équinoxe d'automne, au même endroit, à 20 heures également. Mais avant et après l'équinoxe, les choses se passent différemment. Six semaines avant l'équinoxe de printemps, le Soleil s'est couché ici, à 19 heures. Et six semaines après l'équinoxe d'automne, aujourd'hui, ici exactement au même endroit et à la même heure et non. Une demi-heure avant à 18h30. Pourquoi au même endroit mais pas à la même heure ? Parce qu'en automne, la Terre a pris du retard. Le Soleil est donc en avance. Le Soleil se couche au même endroit qu'au printemps, mais une demi-heure plus tôt, en avance. En automne 1997, tous les soirs, Vénus et Mars apparaissaient de plus en plus rapprochés, jusqu'à ce qu'ils soient alignés l'un avec l'autre. Comment les trois planètes, Vénus, la Terre et Mars, sont arrivées à cet alignement ? Deux mois auparavant, la Terre était ici, Vénus ici, et Mars là. Puis la Terre et les deux planètes ont progressé sur leur orbite. On voit bien que l'angle entre Vénus et Mars diminue. Et là, début novembre 1997, ça y est, ils sont en alignement, en conjonction. Quand les trois planètes continuent, Vénus, en prenant ce virage, se déporte de l'autre côté de Mars. Et deux mois plus tard, on se retrouve dans une deuxième conjonction, Vénus-Mars. Et qu'est-ce qu'il y a là, en haut à gauche ? Jupiter. Jupiter, planète lointaine, bouge très lentement. Mais comme Vénus, la Terre et Mars courent sur leur orbite proche du Soleil, Jupiter se glisse peu à peu dans le même axe. En réalité, ces planètes restent très éloignées les unes des autres. Ce n'est que de notre point de vue qu'elles paraissent proches. Nous sommes ici, et nous faisons route vers le solstice d'hiver que nous atteindrons dans six semaines. Ce voyage, vous le faites sur une boule qui tourne autour de son axe. Vous voyez la Terre tourner, vous voyez les heures s'écouler sur les cadrans solaires. Ils sont en quelque sorte un modèle réduit de l'axe de la Terre. Quand la Terre tourne, l'ombre marque l'heure et la rotation de la Terre. D'autres repères montrent la rotation de la Terre. L'ombre d'un arbre qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol. C'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. Mais la rotation de la Terre empêche d'observer le ciel. Nous sommes accompagnés par les planètes, mais nous avons du mal à observer leurs mouvements. Si la Terre avançait sur son orbite sans tourner sur elle-même, comme un train sur son rail, nous aurions tout le temps de voir à notre droite les planètes que nous doublons, par exemple Mars, et à notre gauche, Mercure ou Vénus, les planètes qui vont plus vite. Mais la Terre est un énorme manège qui, en avançant, tourne autour de son axe. Tout semble tourner car notre champ de vision tourne avec la Terre et nous voyons le Soleil traverser le ciel. Mais ce n'est que l'effet de la rotation de la Terre. Et la nuit, la rotation de la Terre fait défiler devant vous lune, planète, étoile et vous empêche de distinguer les vrais mouvements des astres. À cause de la rotation de la Terre, nous voyons le ciel comme un pilote qui essaierait d'atterrir sur la piste alors que son avion est en vrille. Il faudrait stabiliser notre champ de vision. Par exemple, pour observer et comprendre le vrai mouvement de la Lune, il faut vous libérer des effets de la rotation de la Terre en prenant des repères. À l'horizon, dans l'enfilade de votre rue ou sur l'immeuble en face de chez vous. Et là, regardez le passage de la Lune. La Lune qui traverse le ciel de gauche à droite, ce n'est pas le vrai mouvement de la Lune. C'est l'effet de la Terre qui tourne. Le vrai mouvement de la Lune, vous le verrez quand la Lune, demain soir, sera à deux largeurs de main plus à gauche que la veille et le lendemain encore plus à gauche. Ce décalage d'un soir à l'autre montre que la Lune tourne autour de la Terre et en 29 jours, après un tour complet, elle reviendra de nouveau sur votre repère de ce soir. C'est ça, le vrai mouvement de la Lune. Pendant ce temps, la Terre continue son voyage autour du Soleil. Comment voir ce mouvement ? Au fur et à mesure que la Terre progresse, l'angle des rayons du Soleil change. En ce moment, la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Le Soleil, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, passe plus près de l'horizon. À midi, l'ombre sur l'immeuble en face va monter de semaine en semaine. Et les rayons de Soleil pénètrent tous les jours un peu plus loin vers le fond de la pièce. Regardez ces rayons et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant ce voyage, huit planètes nous accompagnent. Nous pouvons en voir quatre. Vénus, notre voisine vers l'intérieur, côté Soleil. Mars, notre voisin vers l'extérieur. Jupiter, très loin, mais très brillant. Et Saturne, encore plus loin. Comme les planètes filent sur leur orbite à des vitesses différentes, elles changent constamment de position dans le ciel. Et puis, elles vont très vite. Vénus, 125 000 km heure. Mercure, 180 000 km heure. Mais comme nous les voyons de très loin, leurs déplacements gigantesques deviennent très petits et semblent très lents. Nous ne pouvons pas percevoir des mouvements très lents. Alors comment voir le mouvement des planètes ? Pour voir une fleur éclore, nous devons artificiellement accélérer son mouvement. Ici, sur votre écran, nous accélérons les mouvements des planètes pour vous les montrer. Dans la réalité, vous pouvez d'une certaine manière accélérer le mouvement des planètes. Prenez des repères, un arbre, une maison, puis comparez la progression des planètes d'une semaine à l'autre, Vénus, Mars et Jupiter. Vous verrez leurs déplacements, vous pourrez imaginer leur orbite et voir le fonctionnement du système solaire. Un tour complet de la Terre autour du Soleil, c'est 360 degrés que la Terre parcourt en 365 jours, donc 1 degré par jour. D'une nuit à l'autre, les étoiles apparaissent 1 degré plus à droite. Mais chaque nuit, la rotation de la Terre fait basculer tout le ciel avec toutes les étoiles. Alors comment percevoir ce tout petit décalage quotidien de 1 degré ? en prenant des repères. Des arbres à l'horizon, le toit d'un immeuble ou l'enfilade de la rue. Et un repère dans le temps, la même heure tous les soirs. Si vous regardez chaque soir à la même heure dans la même direction, vous verrez le décalage des étoiles. La Terre est dans la même position que la veille et vous n'êtes donc plus gêné par la rotation de la Terre. Libérée des effets de notre rotation, vous pourrez voir d'un soir à l'autre ou d'une semaine à l'autre la progression de la Terre sur son orbite. Elle se dessine dans ce tout petit décalage des étoiles chaque soir. Une largeur de main chaque semaine. Pour comprendre les mouvements des astres, pas besoin d'instruments sophistiqués. Il suffit de prendre des repères. Et c'est gratis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...